Bonjour messieurs, voici une petite guidance pour vous, vous me l'avez demandé. Il est vrai qu'aujourd'hui je fais plus des guidances pour le féminin, mais comme je l'avais déjà dit, beaucoup d'hommes se retrouvent dans les guidances du féminin. Cela dit, comme demandé, voici la guidance pour le sacré masculin. Allons-y, c'est parti ! Alors je voudrais commencer, avant de prendre le normand et les cartes médecines, prendre les portes magiques de l'univers, pour voir justement quel est le message principal de cette guidance. Allons-y, allons voir. Commençons par une carte au centre, l'ego lumineux. Ah, j'aime bien l'ego lumineux. Il y a vraiment cette notion, voilà, on te dit, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. L'ego sombre, ici, est amené à mourir et l'ego lumineux à prendre sa place. Moi je parle du petit ego, l'ego sombre et du grand ego. Cet ego lumineux. Donc ça, c'est vraiment ce qui, voilà, l'intention du moment, l'intention de cœur en ce moment. C'est aussi le potentiel, ce qu'il y a à exprimer pour pouvoir créer la vie que tu souhaites, sacré masculin. On va aller voir ensuite le passé. Et le passé, c'est le travail intérieur, ce qu'il y a à dépasser, à améliorer, ce qu'il y a à reconnaître aussi en soi. Allons-y. Pour sacré masculin. C'est, ici, sa connexion, en fait, avec les forces invisibles. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Eh bien, c'est à se connecter, justement, à son intériorité, à sa partie féminine. On parle de force des rituels, ici, j'aime bien parce que là, il y a un œil. Il y a vraiment à se reconnecter au monde invisible, justement, pourquoi pas, par les rituels, aussi. Et quel est le message, justement, de l'univers, de la vie, c'est sorti assez rapidement ? On parle de la juste place. On te dit, on te dit de prendre, justement, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. De prendre sa juste place. La juste place. Prendre sa juste place, être à sa place. Il y a une notion, oui, d'oser la prendre sa place aussi. Peut-être oser s'affirmer, mais ne s'affirmer pas dans l'autorité. S'affirmer avec douceur et bienveillance. Prendre sa place aussi, c'est aussi oser être soi, oser se réaliser. Et ne pas laisser les autres, en fait, créer ta vie pour toi, là. C'est ça, hein. Alors, ici, nous allons aller voir l'ego lumineux puisque ça part de ça. Donc, on te parle vraiment d'une connexion ici, hein. L'ego lumineux, eh bien, il va te parler aussi de ton âme, hein. Ça qui est génial. Et on ira voir la juste place aussi, ici. C'est peut-être un long chemin, cette laisser place à l'ego lumineux parce que 13, 1 plus 3 égale 4. 4, c'est un chemin qui est long, qui est lent, mais qui est régulier, qui est constructif, qui amène des bases stables et solides et durables. Aussi, hein. Moi, ça me parle de ça, là. Ici, il est question de manifester le meilleur, hein. On te dit que tu disposes de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. On demande, en fait, au sacré masculin de vraiment, de se reconnaître, mais de reconnaître, justement, son masculin sacré. Pas le masculin pris dans son ego, dans son ego sombre, autoritaire, ou qui s'impose par la force, mais plutôt celui, justement, qui prend sa place avec douceur. Alors, Vanessa Mikzarek nous dit « Aux commandes de ton existence sur le plan physique, l'ego ou le petit moi règne en maître. Deux versions cohabitent en toi. L'une négative te plonge dans les regrets, la rumination, la culpabilité, la domination, l'anxiété, à l'origine de toutes sortes de souffrances. » Justement, ici, il y a cette notion de, voilà, que le masculin revient à sa juste place. On l'a vu, le féminin se révèle dans la dernière guidance sur le sacré féminin. Il y a vraiment un appel à ce que le féminin se révèle. Et justement, le féminin se révélant va permettre au masculin d'être à sa juste place. Elle va l'aider à se mettre à sa juste place, où il ne sera plus en domination, ou à faire les choses par force, à forcer, à enfoncer des portes fermées aussi, peut-être. C'est un personnage, donc l'ego sombre, qui crée à partir de douleurs dans l'enfance. L'autre positif, détentrice de force extraordinaire, et c'est vraiment de cette force dont on va parler, est doté de qualités telles que la persévérance, le courage, le sens de la responsabilité, prisme de notre vie nature, et bien c'est l'ego lumineux. Ancré dans cette dynamique fertile et rayonnante, et bien tu vas pouvoir concrétiser ce que tu choisis de vivre, sacré masculin. Cet ego lumineux est alors ton serviteur fidèle pour agir sur le plan physique. Il y a un basculement là, il y a un switch, il y a le sacré masculin. En ce moment même, il y a cette intention là, ça c'est super beau. Le féminin se révèle et le masculin est dans cette intention de cœur, voilà, d'être dans cette partie qui va lui permettre de se créer, et d'être enfin lui, de moins souffrir aussi. Il y a quelque chose de fertile et de solaire chez le sacré masculin. Donc en fait ici dans ta guidance, cette carte, en fait elle te pointe ton meilleur atout, sacré masculin. Elle va te permettre d'agir en parfaite harmonie avec la pure création, te dit Vanessa Mitzarek. Elle te rappelle combien tu as de pouvoir sur le plan physique et matériel. Oui, ça c'est vraiment l'œuvre du masculin. Dès que tu ignores la voix négative de ton ego en le privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive, l'ego lumineux. Elle seule est habilité à concrétiser ce que tu choisis de vivre. Ce n'est pas l'ego sombre qui va te permettre de le concrétiser, c'est vraiment l'ego lumineux. Dénué de tout égocentrisme, ton aura magnétique est inspirante et attractive. Il y a une puissance là chez le sacré masculin que je ressens là, j'ai plein de frissons, j'ai même froid quoi. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas ? Tu en as déjà fait l'expérience. Des personnes sont venues vers toi pour te parler, te demander de l'aide ou t'en offrir. Justement aussi. Des fois, des personnes viennent à nous et nous offrent quelque chose, nous tendent les mains, les bras. Et justement, peut-être qu'on est trop dans cet ego sombre, peut-être que tu ne les vois même pas ou que tu refuses parce que ce serait te sentir vulnérable. Mais c'est dans ta vulnérabilité que se trouve ta force et cet ego lumineux. Aujourd'hui s'éveille ton moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Il y a un film comme ça qui est magnifique, le guerrier pacifique que j'adore. Pour activer la magie, la lucidité et la conscience sont tes activateurs de bonheur. Pour vivre sur le plan de tes potentialités, là où les soucis disparaissent, pour laisser place aux opportunités, tu dois savoir qui est aux commandes. Pour cela, sois à ton écoute. Dès que tu es dans la réaction, le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, c'est l'influence de l'ego capricieux que Vanessa appelle l'ego sombre. Si tu es trop attaché au regard des autres, si tu as un sentiment de supériorité, si tu ressens de la souffrance. Là aussi l'ego ombre, ah non l'ego ombre elle l'appelle, moi je dis l'ego sombre. L'ego ombre là est aux manettes. Dis-toi qu'il n'est pas ta vérité mais un personnage portant un masque. Donc pour toi, alors pour t'en dissocier et privilégier l'ego lumineux, tu peux le congélier par exemple. Écris-lui sa lettre de licenciement, ça c'est génial. Remets-la lui, puis brûle-la. Tu peux répéter cette opération autant de fois que tu en as besoin en fait et que tu le souhaites. Alors voici l'affirmation magique de cette carte. Chaque jour, je deviens plus conscient de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Voilà, quand c'est l'ego ombre qui prend toute la place aussi, ça veut dire que tu peux aussi te retrouver à vivre la vie que quelqu'un d'autre veut pour toi. Tu peux que ce soit, ça peut être l'entourage, ça peut même être les parents aussi ou alors le partenaire de vie aussi également. Là il s'agit de reprendre ton plein pouvoir et de valider ta force lumineuse en fait. Cette notion d'affirmation juste aussi. Eh bien justement, la juste place aussi. Vanessa, elle nous parle de quoi après ? Je prendrai le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Eh bien moi j'aime bien. Alors vraiment félicitations à Brigitte Barberane pour ses magnifiques illustrations. Depuis ton arrivée au monde, la notion de juste place est au centre de ton existence. Chaque fois que tu es exactement là où tu dois être, des situations favorables, des cadeaux, des synchronicités se produisent naturellement. Et oui en fait, à ce moment-là, les choses elles sont fluides. Quand tu es à juste place, c'est fluide. Cela arrive car intérieurement, nous sommes reliés à notre vérité et à ce qui est bon pour nous. Cet état active en nous, notre vibration de justesse. Alors l'invisible s'organise pour matérialiser cette fréquence dans notre réalité. C'est vraiment ça peut-être que tu as déjà senti ça. Quand tu es à ta juste place, eh bien tout est fluide. C'est facile et c'est fluide. Et des fois, on te met à ta juste place et tu n'es pas prêt à y être, à y aller. Tu peux résister. Mais pose-toi cette question. Est-ce que c'est fluide finalement ? Est-ce que les portes elles se sont ouvertes facilement ? Est-ce que ça va vers quelque chose ? Attention parce que ça peut être fluide et s'ouvrir sur quelque chose qui est négatif. Mais est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça s'ouvre sur quelque chose qui est... Tu le sais que c'est vraiment positif pour toi. Bon ben là, là c'est la juste place. C'est vraiment l'univers qui t'apporte ici. Et à ce moment-là, tout te réussit. Comme par magie. Donc, Cette carte, elle te questionne sur la place que tu occupes dans ta famille, en amour, en amitié, dans ta vie professionnelle. Si ta vie n'est pas à la hauteur de tes aspirations et si tu rencontres des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que tu t'es éloigné de ta justesse et de ton essence. D'où cette importance entre, voilà, faire grandir cet égo lumineux et grâce aussi à la connexion justement de l'invisible aussi, également. Aussi. Si je reviens un petit peu sur la carte force des rituels, c'est vraiment communiquer avec les forces invisibles qui sont là pour te servir. C'est demander de l'aide. Et ça, ça se passe dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va t'être révélé là maintenant, sacré masculin, en étant à l'écoute de toi, à l'écoute de ton intuition. Viens dans ton cœur, c'est un espace sacré, viens dans ton temple intérieur, tu peux allumer une bougie aussi et prier ou contempler la bougie ou contempler une œuvre, un tableau. Et tu peux, sache que tu peux faire appel à ton guide qui est un esprit bienveillant, une entité bienveillante et lui demander de l'aide et de la protection justement. Et on demande ici au sacré masculin de mettre du sacré dans son quotidien. Parce que justement, les forces invisibles œuvrent à ses côtés. Elle te dit ça, Vanessa Mixarek. J'adore. Tu peux te créer tes petits, rituels. Et ça va t'aider justement à retrouver la magie de la vie, à te retrouver, à accepter d'être à ta juste place aussi. Que l'univers te montre. À ce moment-là, tu crées tout ce qui est bon pour toi, aussi juste et bon pour toi, mais aussi pour les autres. On te dit qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité, donc je reviens à la juste place, de changer afin de revenir dans ton centre et être vraiment à ton écoute. Ton point de vue, tes ressentis sont valables, tout comme tes désirs et tes besoins sont légitimes. Aussi doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien, ta vérité, tu remets des éléments de la vie dans le bon ordre. Alors, l'énergie de pure création peut circuler en toi et autour de toi. Une fois que tu es à ta place, connecté à la terre et au ciel, ton énergie amplifie naturellement ton pouvoir sur toutes les choses. un pouvoir juste et adapté. Alors, tu actives la magie de cette carte en trouvant ta juste place, mais en la prenant. Voilà, tu as besoin de peut-être, de te donner la permission de la prendre, cette juste place, et donc de réussir. Voilà, est-ce qu'il y a la peur de réussir ? Il y a la peur de l'échec, mais on peut aussi avoir la peur de réussir. Alors, donne-toi la permission de réussir. Regarde ta situation sur les différents domaines de ta vie et demande-toi de quelle permission as-tu besoin ? Celle d'être heureux en amour ? D'entreprendre ? De dépasser tes loyautés ou tes fidélités familiales ? D'être riche ? Au passage, la parentalité, elle s'arrête un jour. La mère et le père restent, mais la parentalité, quand tu es adulte, elle s'arrête. Toi aussi, si tu as des enfants, un jour, ta parentalité avec eux s'arrêtera. Tu resteras leur mère ou leur père, mais la parentalité s'arrête. Ce qui permet, justement, à l'enfant devenu adulte de prendre sa juste place dans le monde. Voilà, peut-être que, justement, il y a des fidélités familiales qui t'empêchent de réaliser ce qui est important pour toi et de prendre ta juste place. C'est pour ça que Vanessa parle de dépasser ses loyautés familiales. Peut-être d'être riche aussi. Est-ce que tu t'autorises à avoir de l'argent ? Si tu ne t'autorises pas à avoir de l'argent, l'argent ne viendra pas. Là, ça demande tout un travail sur ta relation à l'argent. Après, ça, c'est encore autre chose. Donc, clarifie tes aspirations profondes et visualise-toi en train de te donner les permissions. Vois ainsi tous les changements favorables qui se produisent. Voici l'affirmation magique de la carte. À l'écoute de ma vérité, je prends ma juste place et je permets à mon âme de rayonner. À l'écoute de ma vérité, je prends ma juste place et je permets à mon âme de rayonner. C'est chouette. Je vais les mettre de côté. Et les cartes médecines, quel est l'animal qui va se présenter à toi, sacré masculin ? C'est prendre sa juste place aussi dans le duo, dans le couple, en amour également. Laisse aller le passer, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Il y a vraiment plus qu'un air de changement. Je te présente le dindon, c'est lui qui te dit de laisser aller le passer, de le libérer, de partager avec générosité, de ressentir ta nouvelle liberté. Le sacré masculin, ici, il est très clairement en train de se transformer tout comme se révèle le sacré féminin de la dernière guidance que j'ai faite. C'est vraiment chouette. Oups. Ah, regarde. Voilà. Ah, commencement, codification 1. Laetitia, on parle de joie, de bonheur, de réalisation. C'est le mois de mai. Eh bien, comme cette carte au moment présent, on est pile poil dedans. Maintenant, si tu regardes cette guidance, c'est un autre moment et qu'elle te parle. C'est intemporel, une guidance. Donc, si elle te parle à un moment T, c'est qu'il y a un message là pour toi, à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui commence là, en ce moment, pour le sacré masculin. On est sur la première étape alchimique où la matière est en train de se transformer. elle deviendra pierre. On est dans l'œuvre noire. Il y a le début de quelque chose. Ça y est, c'est parti. Ça fait du bien. Mais ça, c'est la carte aussi de la réalisation. Là, c'est le moment, bah oui, de prendre sa juste place. Les choses peuvent te réussir si tu le souhaites. C'est aussi la carte de l'espérance, de projets, de désirs, de toutes sortes. vraiment que les projets ici sont en voie de réalisation, tu dis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait la même chose pour le sacré féminin. C'est-à-dire que vraiment, elle, elle avait fait beaucoup, beaucoup d'efforts de fait et elle a eu, reçu de nouvelles informations. Elle a fait appel à des experts. Elle est entrée dans quelque chose de nouveau, avec de nouvelles connaissances. Elle s'est reliée à ce qui était essentiel aussi pour elle et elle est aussi en route où elle a déjà commencé quelque chose. Il y a eu déjà, elle, son moment de bascule, il a déjà eu lieu en fait. Et là, on voit que le masculin, bah lui, ça y est, il démarre une nouvelle étape. Vraiment. Ici, c'est la première opération. L'alchimiste, il met la matière brute et noire dans le récipient hermétique. On est vraiment dans l'œuvre noire ici. Donc toutes les réalisations, alors toutes les espérances, pardon, sont vraiment possibles ici. Et la constellation de la baleine, elle nous parle de la réalisation des espérances. Et si le sujet central nous parle de projets qui sont en voie de réalisation, la lettre A, c'est l'unité. C'est la création. C'est le 1, c'est le début de quelque chose. C'est la création, c'est l'action aussi. Il est entré en action, l'alchimiste. Il a commencé quelque chose de nouveau. Donc en fait, cette carte est très encourageante pour le sacré masculin parce qu'en fait, elle t'amène à continuer tes efforts, à ne pas lâcher. On te dit que c'est en bonne voie de réalisation. C'est quelque chose qui peut vraiment avancer. Laetitia, c'est la joie aussi. Ça veut dire la joie, on te donne aussi une bonne santé physique, on te donne de la vitalité sacrée masculin. On te dit qu'avec la confiance, la persévérance, la patience, tu peux réaliser ce que tu souhaites. Voilà. Et tous les efforts ici seront récompensés. Alors, on continue puisqu'on n'a pas fini. Il nous manque. Par quoi peut passer mais là, je veux dire, t'as vu ça sauter, par quoi peut passer le sacré masculin ? C'est exactement pareil. On n'a pas les mêmes cartes mais elles veulent dire la même chose que le sacré féminin. C'est vraiment chouette. Ici, tu as la récompense de tes efforts. C'est Napoléon qui donne les honneurs à un soldat. Il récompense les efforts de ce soldat. Hercule, là, il étouffe le lion. Ben oui, parce que ça a été une bataille difficile, compliquée avec le lion de la forêt de Némée. Il mangeait, il dévorait les habitants. Hercule, il a eu la victoire sur le lion. Donc, ça a été quelque chose de difficile, de compliqué. Les énergies ici, elles ont vraiment changé en fait cette semaine. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a basculé. On est dans quelque chose qui est plus positif. Là, c'est aussi le passé. Je m'intéresse au sujet central, au petit sujet qu'on aura là, mais c'est aussi la carte, pas le passé pardon, c'est la carte du futur, excuse-moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la situation actuelle ou même ce qu'on est en train de vivre en ce moment au niveau mondial, ici, il y a la victoire après des combats. Regarde. Encore une fois, le lion, il est féroce. C'est quelque chose de féroce là et il y a la victoire dessus. Je te laisse faire ton interprétation pour la suite des événements. Et les efforts sont récompensés là. Donc, tu peux vraiment espérer le meilleur pour ton sacré masculin. Lion, constellation du lion. Mois de mai jusqu'en lion. Lion, c'est cet été. juillet, août, juillet, août, Le normand a énormément envie de parler pour le sacré masculin. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait une guidance pour le masculin. Je vais parler. Eh bien, l'aspect matériel est là avec la carte du 2 de trèfle avec les déesses qui se prélassent au bord de la rivière Pactole qui nous parlent de richesse. Et le petit, ici, toiseau qui est sur le sommet de la montagne nous parle très clairement qu'il aura de l'aide le sacré masculin. Il va réussir, il va atteindre ses objectifs, ses buts, quel que soit le domaine de vie. Mais il va avoir de l'aide. Là, ce serait par rapport à ses efforts. Donc, avant, il a dû faire des efforts pour réaliser ce qui était important pour lui, même pour son propre travail intérieur. Là, comme on a notre alchimiste aussi ici. Là, il y a quelque chose qui a été transmuté. celui à l'intérieur chez le sacré masculin. Il a un désir de réalisation fort quel que soit le domaine de vie. Tu peux le remettre dans le domaine sentimental, professionnel et financier. Et là, on voit qu'il y a de l'aide. Il y a de l'aide et il y a une récompense des efforts. Ça n'a pas dû être simple là sur la dernière année. Mais il a fait des efforts. Peut-être que des fois, tu as perdu confiance en toi et là, on te dit non, ça a payé. Tes efforts ont payé. Napoléon, là, il remet une médaille. Donc, toi aussi, tu auras cette récompense de tous les efforts que tu as fournis. Vraiment, la guidance, elle te dit de ne pas baisser les bras. Et puis, il y aura de l'aide. Oups, ça sort vraiment incroyablement. Voilà. Alors, ici, il y a une... Aussi, on voit que ça a été... Tout ça, c'est fait dans la solitude. Il y a vraiment une solitude. La dame de pique, c'est une femme qui est seule. C'est la perte d'un être cher aussi, la dame de pique. Donc, peut-être que le sacré masculin, eh bien, il s'est séparé. Il y a eu cette notion de chagrin et de tristesse. Mais malgré cette séparation donc d'une femme, auquel il devait certainement tenir, qui a porté des chagrins et de la tristesse, c'est Isis, en fait, qui découvre celui qu'elle aime, Osiris, qui est mort derrière un buisson. En fait, c'est un arbre à fleurs blanches et cet arbre à fleurs blanches est un tamarin. Et elle le découvre, en fait. Elle ne le savait pas, elle le découvre. Donc, c'est une tristesse profonde. Néanmoins, il a gardé confiance. Tout ce temps-là, il a gardé confiance. Peut-être confiance aussi en lui, mais confiance en l'autre et en son histoire aussi, en sa relation. Donc là, c'est la croix du sud. C'est une petite constellation australe. Elle est dans celle du centaure et on dit qu'il a gardé confiance. Voilà. C'est intéressant parce que on a encore l'Aetitia. Là, on a influence de joie et là, on a influence bienveillante. Et je te disais qu'il avait de l'aide, le Sacré Masculin. Je te disais que le Sacré Masculin aurait de l'aide ici, tu vois, avec le petit oiseau qui est sur le sommet de la montagne. Donc, il est vraiment question de ça. Là, il y a quelque chose, quel que soit le domaine, qui est vraiment, vraiment positif à venir avec notre neuf de cœur ici, notre petit sujet avec Napoléon. il y a, voilà, les efforts sont reconnus, il y a, il peut y avoir des réconciliations là avec ce petit sujet, il y a eu la perte de quelqu'un, d'une amie, ça peut être une associée aussi en travail, mais il y a une réconciliation, il va y avoir conciliation, la confiance sera là et restée en fait dans la relation, quelle que soit la relation, la confiance, elle est restée dans la relation, tu remets en fonction de ta situation. Et du coup, il va y avoir une reconnaissance, donc une reconnaissance de quoi ? Une reconnaissance de l'affection, une reconnaissance de l'amitié, une reconnaissance de l'amour. On dit qu'ici, la patience sera récompensée. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Ici, il y a eu vraiment une maîtrise, il n'a pas failli le sacré masculin dans ses efforts, dans cette patience, cette persévérance, cette confiance en lui et en son avenir. Et là, justement, il est question d'un avenir qui avance. Je parlais du chemin de vie 4, c'est ça, c'est un chemin qui se base, qui crée, qui construit des bases solides où les mérites sont reconnus après mais c'est un chemin qui est lent, régulier mais lent. Il s'agit de ça ici avec notre petit sujet là. Et dans le domaine matériel, c'est pareil. Il y a vraiment la situation financière, elle va s'améliorer, elle va être rassurante, elle va être construite sur des bases solides. Il peut y avoir des investissements, des transactions positives aussi. Si tu connais bien le domaine. Et ça, c'est vraiment confirmé du coup avec notre 2 de trèfle. c'est vraiment pareil. Là, on parle aussi de joie et bonheur, on en parlait là dans le domaine sentimental avec des relations qui sont protégées, avec un épanouissement. Ah oui, il y a une ouverture dans la communication aussi. Là, on parlait de conciliation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ouverture dans la communication. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Et puis, des opportunités qui peuvent être intéressantes au niveau professionnel aussi avec ce petit sujet. tu vois, ils se renforcent vraiment les 2 petits sujets ici. Il y a la chance, les opportunités. Tout comme on l'avait vu dans le sacré féminin d'ailleurs. On voit que là, ils sont vraiment parallèles tous les 2. Le sacré féminin, le sacré masculin. Donc ici, il y a des opportunités à attraper parce que ça, il y a des chances, c'est prendre sa chance en fait. En tout cas, voilà. Fais-toi confiance, continue et laisse le doute derrière. Il y a vraiment cette notion de faire quand même face à certaines incertitudes qui ne sont pas... La situation actuelle amène beaucoup d'incertitudes, c'est vrai. Et on te demande de te faire confiance. On te donne vraiment le courage, la force, l'énergie. Fais-toi confiance. Mais ça, c'est aussi la carte du passé. Là, c'est le futur. Là, c'est aussi la carte du passé. Donc, voilà, par le passé, il y a eu des doutes, des incertitudes qui ont fait que, mais il a tenu bon le sacré masculin. Au niveau financier, c'est pareil. Il y aura des opportunités dans les finances, dans les investissements, dans les transactions. Et voilà, on voit vraiment le sacré masculin qui a dû faire face aux doutes, aux incertitudes. Et ce sera dépassé si tu es encore dans doutes et incertitudes. Voilà, ce sera dépassé. Et je peux le voir autour de moi, dans les guidances personnelles ou vraiment autour de moi, dans mon entourage, chez les masculins. Il y a quelque chose qui a basculé là, cette semaine ou en fin de semaine dernière. Il y a quelque chose qui a basculé et ils ont retrouvé vraiment la motivation, la volonté. ça avait un peu chuté de par la situation actuelle. Mais il y a eu des opportunités, il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes. Il faut savoir que de toute façon, dans toute crise, il y a toujours des opportunités. Une crise, elle crée des opportunités. Sauf que, voilà, c'est faire face à ces doutes, à ces incertitudes, à ces angoisses, justement, pour pouvoir les voir. Et ça, ce sera dépassé. Encore une fois, il y a cette notion de ne pas laisser passer sa chance. c'est important. Un petit sujet, il nous le dit. Ne laisse pas passer ta chance. Il y a vraiment, donc relis-toi à ta, on en parlait tout à l'heure, à ton âme, à ton intuition, parce que tu vas avoir de bonnes inspirations. C'est la constellation des Iyades qui nous en parle ici. Il y a vraiment une volonté qui sera récompensée aussi ici, avec le lila blanc, le saponère et le saule. Donc, c'est vraiment que, moi, j'adore avoir des guidances comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça. Mais là, ce que j'aime, c'est que dans les deux guidances, du féminin et du masculin, il y a vraiment eu un changement d'énergie. Et vraiment, vraiment, vraiment un beau changement d'énergie. Il y a une puissance, il y a quelque chose, vraiment, en ce moment. Donc là, c'est vraiment une guidance sur les événements imprévus. Et c'est ce que je ferais maintenant. J'ai eu du mal à savoir dans quelle direction j'avais envie d'aller pour la chaîne Sacré Féminin. Et donc, ce n'est pas toujours évident de se maintenir comme ça au bout de plus de deux ans maintenant. Eh bien, c'est de faire, voilà, le masculin, parce que vous me l'avez demandé, de cette même manière-là. Le féminin, et puis, pour le couple divin, les liens d'âme, voilà, chaque semaine. Je ne ferai pas plus parce que je ne pourrai pas faire plus en termes de temps. mais c'est toujours un plaisir vraiment pour moi de les faire. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? En tout cas, il y a une concrétisation des projets qui arrivent avec la constellation de Régulus. On l'appelle le cœur du lion aussi. On l'a retrouvé dans le calendrier primitif des Chaldéens et des Babyloniens. Voilà, ils étaient réglés sur l'étoile Régulus. C'est une étoile Régulus. Voilà, en tout cas, avec l'immortel, la Rome et l'Ila, il y a vraiment une puissance des événements. C'est là que je voulais en revenir. Je me suis un petit peu égarée. Il y a vraiment des inattendus, une puissance. il y a quelque chose. Le divin, l'univers, prend les rênes. Et il prend les rênes pourquoi ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais pour que tu prennes ta juste place. Il est temps maintenant. Il est temps. Là, c'est la victoire. On t'annonce vraiment des joies avec deux fois Laetitia, la figure géomantique ici. On ne peut pas le faire mieux. C'est vraiment la réalisation des souhaits. C'est une bonne santé, la réalisation des souhaits. Et très clairement, ici, c'est vraiment des satisfactions, mais beaucoup de satisfactions, diverses, multiples de satisfactions. Là, c'est une prophétie de joie, en fait, la guidance. Donc, cependant, il y a cette notion de faire face aux craintes et aux doutes et à l'incertitude dans laquelle tu te trouves. Voilà. C'est-à-dire, c'est faire acte de foi avec un grand F. Il n'est pas question de religion du tout, mais c'est vraiment d'avoir la foi en toi et en la vie, en fait. Voilà. Il y a aussi faire preuve de bon sens. Là, ce n'est pas être connecté, désancré, c'est être bien ancré et faire preuve de logique, de raison, de bon sens. On parle d'équité aussi avec la lettre P. Voilà. Donc, on te dit comme Hercule d'avoir confiance en tes possibilités de ne jamais perdre espoir ou de te décourager dans les épreuves. Voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu. Je te remercie pour ton écoute et puis, on se retrouve dans la guidance pour les liens d'âme. Merci à toi. Merci. Merci.